Comment j'en suis arrivé là, dans cet appartement sombre, dont les murs portent les nombreuses cicatrices de mes vices ? Loin des regards sévères et jugeants du monde, je n'entends que mon souffle, mon écho dans ces grandes pièces. Enterré par le vide, vidé par l'ennui, je suis enfin à l'abri de tout. Pour tout comprendre, il faudrait vous parler d'Hélène, qui, elle, ne m'a jamais quittée. Il y a deux ans que ça a commencé, je voguais de nuage en nuage, heureuse comme les enfants que l'on voit regarder le ciel, la tête en arrière dans les manèges. Il y eut pourtant ce moment où ces nuages ne me suffisaient plus, ces relations ne me suffisaient plus. Il y avait toujours ce vide à combler, que, même aujourd'hui, je n'ai toujours pas identifié. Puis je l'ai rencontré, Hélène, aussi désirable et dangereuse qu'une paix sauvage. J'ai craqué pour elle, parmi toutes les autres. Telle une longue lune de miel, notre liaison était d'abord volatile, empreinte de légèreté et de passion. J'ai consommé, par grande vague, notre amour, du soir au matin. Au fil des semaines, mon ardeur, pour elle, est devenue exclusive et obsessionnelle, au point de ne plus savoir quelles étaient les limites à ne pas dépasser. Plus j'avançais dans cette fable, plus le manque devenait insoutenable. Le masque que je portais auparavant, celui du bon petit soldat au service du mi-collectif, avait laissé place à celui du galérien qui lutte pour distinguer le rêve de la réalité. On dit que l'amour rend belle, il m'a rendu abject et difforme. Si je regrette d'avoir succombé à ses charmes, non, c'était écrit, quelque part. Est-ce que je peux revenir en arrière ? Non plus, c'est beaucoup trop tard. Maintenant, entre nous, c'est à la vie, à la mort. Elle a beau être mon héroïne, elle ne me sauvera plus. C'est d'ailleurs elle qui aura ma peau. Hélène, embrasse-moi une dernière fois et diffuse ton poison délectable. Pour mon cœur, entre tes mains, fais le pas trop fort qu'il brille et qu'il explose comme une vieille étoile. Pour qu'enfin, aujourd'hui, j'en finisse avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada